Depuis maintenant 8 mois, je suis le secrétaire général en charge du Parlement de la Francophonie, qui regroupe 72 pays francophones. Certains pourraient se poser la question, au fond, pourquoi un Parlement qui réunit les parlementaires francophones ? L'objet est assez simple, c'est d'abord de défendre la langue française. Il y a de nombreux locuteurs français dans notre espace francophone, près de 700 millions de personnes aujourd'hui parlent le français. La francophonie, c'est aussi un lieu où l'on va s'attacher à défendre des valeurs, que ce soit des valeurs en matière culturelle, que ce soit des valeurs en matière sociale et économique. Vous savez, la France est porteuse de ces valeurs, avec évidemment les pays du Nord, je pense au Canada, au Québec, à la Belgique, à la Suisse, mais ce sont des valeurs qui sont partagées de plus en plus par les pays africains. Et donc j'étais en effet à Rabat pour parler de développement de la francophonie. La francophonie, c'est un moyen aussi d'influence des pays. L'influence, ça vaut pour le dérèglement climatique et les enjeux énergétiques. L'influence, ça vaut évidemment pour défendre les intérêts économiques de nos pays. On voit que la France, depuis un certain nombre d'années, a de grandes difficultés, en particulier pour exporter ces produits. Est-ce que la francophonie n'est pas une chance, à la fois pour celles et ceux qui exportent, c'est-à-dire les entreprises françaises, mais aussi pour celles et ceux qui importent ? Donc essayons de travailler avec une francophonie qui soit active, qui soit liée à un développement culturel, à un développement social, à un développement économique, créateur de richesses, créateur d'emplois. L'influence de la France, dans tous les cas, nécessite qu'elle existe réellement dans cet espace francophone. On voit que le rapport avec les États-Unis, notamment le président de la République qui se rendra cette semaine à New York, ne peut exister qu'à travers une influence qui va bien au-delà de nos simples frontières. Vous savez, nous sommes 55-60 millions d'habitants, quand la planète compte près de 6 milliards d'individus. Donc si on veut que la France raisonne, il faut que son espace soit évidemment un plus large, sinon on n'existe pas sur la scène internationale.